Il y a parfois de belles histoires qui nous unissent et qui se terminent sur une belle amitié. Oui. Direction les Etats-Unis pour une belle histoire d'amitié. Jackie est la patronne de Debbie. Sauf que Jackie est très malade. Jackie, elle a besoin d'une grève de reins. Debbie ne veut pas que sa patronne meure et propose donc son rein à sa patronne. Quelle amitié. On en chialerait. Oui. Sauf que son rein n'est pas compatible. Ah non. Mais comment faire ? Eh bien Debbie, elle ne se laisse pas abuser par le destin. Elle fait, attends, je veux faire une bonne action à tout prix. Mais oui, il y a une liste d'attentes. Mais si je donne mon rein à quelqu'un d'autre, la liste va descendre et ma patronne va remonter dans la liste et elle va trouver plus rapidement un rein compatible. Debbie ne se déganfe pas et c'est ce qu'elle fait. Elle donne son rein à un inconnu juste pour que sa patronne puisse rapidement être prioritaire. Et ça marche. C'est vrai. Jackie reçoit bientôt une grève de reins d'un Californien. Voilà, c'est une belle histoire. Générique. Mais. Mais. Debbie n'avait pas calculé un truc. Ce qui est marrant dans les reins, c'est qu'on lui a retiré un rein et que son corps, a du mal à s'y habituer. Et du coup, elle tombe malade et elle va en arrêt maladie pour récupérer. Mais elle ne va plus au travail. Alors que sa patronne, elle, retourne au travail puisqu'elle a un rein et elle va mieux. Et Debbie apprend qu'elle est mutée dans une zone de merde. Un endroit surnommé la Sibérie par ses collègues de travail. Donc, elle se rend compte que sa patronne, Jackie, l'a envoyé dans un endroit de merde. Et là, elle l'appelle. Elle lui dit, mais c'est quoi ce bordel ? Et là, la patronne répond, tu ne récupères pas assez vite. Debbie se dit, putain, mais c'est gonflé quand même. J'ai donné mon rein, quoi. Et elle prend un avocat. Et à peine Jackie reçoit le courrier de l'avocat, conteste cette décision, que Jackie décide de licencier Debbie. L'affaire est maintenant devant les tribunaux. Moralité, n'essayez pas d'être gentille avec vos collègues capitalistes. Ben oui, surtout que c'est le patron, ce n'est pas le collègue. Les patrons, les patrons, quoi. Ah, t'es mon patron. Si tu avais un problème de rein, tu... Ah, on en reparlera. Après le générique. Oui. Fabrice Fantisserie. Après la triste disparition de Patrice, Fabrice a repris la patricerie de son beau-frère pour créer la fantisserie, le mariage de fantaisie et de pâtisserie, la fantisserie de Fabrice. Pour tous les événements inoubliables de votre vie, Fabrice est là pour ravir vos sens. Dégâts des eaux, rappel pour facture impayée, rupture amoureuse suite à une relation toxique, accident de la route, dick pic envoyé à sa mère, perte prématurée des cheveux, diarrhée incontrôlée au magasin, domiciliation en Auvergne, reste à charge de l'enterrement de grand-mère, perte de son portefeuille après être rentrée de pédalo, s'appeler Jacques et prendre comme pseudo Arthur, cocufiage, disparition de son beau-frère dans des circonstances étranges et devenir le suspect numéro 1, avec comme motif arnaque à l'assurance et monopole des parts de l'entreprise de pâtisserie, Fabrice Fantisserie vous accompagne avec délice et fantaisie dans tous ses grands moments. Fabrice Fantisserie. Merci beaucoup Ariel, si j'ai besoin d'un rein, c'est à toi que je demanderai. Ah ah ! Non mais moi j'en ai deux ! C'est vrai qu'Ariel n'en a qu'un. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, banounettes, c'est Bannews Bannews, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bannews, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui dans l'émission, nous recevons Eleanor Jenkins ! Bonjour ! C'est toujours moi. Toujours toi ? Toujours hyper forte en géographie ? Ouais, vas-y, vas-y, donne, donne, donne. Saint-Etienne ? Ah, j'y suis allée. Alors moi, je croyais que c'était dans le sud, mais eux, ils disent qu'ils ne sont pas dans le sud, mais c'est en bas de Paris, quoi. C'est tout. Vraiment, Saint-Etienne, c'est en bas de Paris. Je crois que c'est au milieu de la France. Oui, c'est pas mal. Mais plus vers la droite ou vers la gauche de la France ? Je dirais vers la droite. Oui, pas mal. Mais ça, c'est parce que j'y suis allée. Tu sais que c'est à 45 000 Danonais. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais, donc c'est pas tant au milieu, quoi, ça. Non, pas tant au milieu. Bref, encore de la géo d'Eleaner Jenkins dans l'émission, bien sûr, mais on commence tout de suite à « En bref », envoyé par tout le monde. Tout le monde, il a dit « il faut que tu parles de ça, c'est trop bien. » En bref ! C'est l'histoire d'une petite famille, un couple, et son bébé. Mignon. Oui. Quelque peu en retard pour prendre l'avion. Oh là là ! Dépêche-toi, Bibou ! On va rater l'avion ! En effet, ils doivent prendre un vol Tel Aviv-Bruxelles. Bruxelles. Oui. Dis-le en belge. Bruxelles. Alors oui, pour l'accent, on va soit penser que ce sont des Belges, soit penser que ce sont des Israéliens. Donc, j'ai décidé de faire toute cette bad news en Isra-Belge. Allez, Bibou ! Je te l'avais dit, on va arriver trop tard. Effectivement, ils arrivent un peu tard, après la fermeture du comptoir d'enregistrement. Oh non, Bibou ! En plus, on n'a pas le billet pour le bébé. C'est chiant. On n'a qu'à laisser le bébé ici. C'est effectivement la décision prise par ces deux parents. Après tout, on les comprend. C'est vrai que les bébés, c'est chiant. Puis en plus, dans un avion, ça pleure. Les gens, ils font comme ça. Ça chie. Des fois, ça sent. Tu ne peux pas le changer tout de suite parce que tu ne peux pas te lever. Tu regrettes que ton enfant existe, finalement. Ça arrive, ça, souvent, de regretter l'existence de son propre enfant. Et donc, ils ont posé le bébé dans l'aéroport et ils ont filé vers les portes de sécurité pour embarquer dans l'avion sans le bébé. Mais ils ne se sont pas dit, c'est filmé. Ils se sont dit, en Israël, il y a surtout une bonne éducation. Donc, il va être bien, ce bébé. Et puis, nous, on va retourner en Belgique. C'est vrai que la Belgique, c'est très ghetto, quand même. Heureusement, les gens n'ont pas fait semblant de ne rien voir. Et tout le monde dans l'aéroport a fait « Hé ! » Et ils ont été arrêtés avant de rentrer même dans l'avion. Tout le monde a réagi. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on leur laisse le bébé ? Non. Mais c'est vrai qu'on avait fait un short là-dessus. Un couple qui a abandonné ses enfants en Belgique à Plopsaqua. Tu sais, le truc aquatique ? Oui, oui, oui. Ils avaient laissé le bébé au soleil pendant qu'eux, ils faisaient du toboggan aquatique. C'est une mode belge d'abandonner ses enfants ? Les belges dans les commentaires, allez-y, expliquez-nous. C'est quoi un bébé pour vous ? C'est moins qu'un chien. La question est posée. Tu conduis, là ? Un camion. Oui, un camion. C'est priorité à gauche, hein ? T'es en Angleterre ? Dans ce cas, c'est de l'autre côté. C'est un ? Un point ? Un rond-point ? Un rond-point ! Le point de la semaine. En bref, de Thomas. En bref. En Floride, une affaire très sombre. Richard Patterson, 65 ans, est accusé de murder. It's a true crime. Yes, it's a true crime. En Floride. Yes, by étouffement de sa petite amie Francisca, 60 ans. Il a étouffanté sa femme. Mais Richard se défend. Il n'avait aucune intention de la tuer. À aucun moment. C'était un accident. Rien qu'un accident. Mais à quel moment t'étouffes par accident ? Elle s'est étouffée avec sa bite. Non, mais... C'est ce qu'il a dit au tribunal. Et là, les juges ont dit... Non, mais c'est pas sérieux. Et lui... Si, monsieur le juge, est-ce que je pourrais vous montrer ma bite ? Et là, le juge a fait... Ben non. S'il vous plaît. Parce que vraiment, je voudrais vous montrer à quel point elle est grosse pour vous expliquer comment elle est morte. Et là, le juge fait... Mais non. Mais non. Ça faisait un moment qu'ils étaient ensemble. Alors, c'est sa petite amie. En fait, c'est pas sa femme. Et là, le mec insiste. Et à un moment, la demande est prise au sérieux. Alors, on fait comment ? Dans la salle d'audience ? Devant tout le monde ? Et puis... Est-ce qu'on lui demande d'avoir une érection ? Ah là là ! Du coup, tout le monde se met d'accord en se disant que c'est complètement hors de propos. Donc non. Non. En fait, ça sert à rien. Et puis en plus, si vous ne vous bandez pas, c'est pas la peine. Parce qu'on ne verra pas l'arme du crime, quoi. Mais quand bien même ce serait le cas. Il voit bien qu'elle est en PLS. Il voit bien qu'elle devient bleue. Il peut... Tu vois, il est quand même maître de son sgeg. Tu vois ? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ça se trouve, c'était dans le noir. Et alors ? Il est par erreur ? Peut-être que c'était sous l'eau. Non, mais quand... Non. Bref ! Richard ne lâche pas. Et il a une carte maîtresse. Son dragon aux yeux bleus à lui. Un médecin mandaté en tant qu'expert pour vérifier sa bite. Oh là là. Il s'appelle Wright. Et ça tombe bien dans une salle d'audience quand même. Unix Wright. Le mec arrive et déclare. Ouais, ouais, c'est fort probable qu'elle soit étouffée avec sa grosse bite. Richard a donc été acquitté. C'était un accident. La défense, j'ai une grosse bite, est donc recevable. Non. 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 Mais tu ne sais pas, tu n'as pas une grosse bite. Non, mais... Non. Je ne veux pas argumenter là-dessus. Alors bref ! Qu'est-ce qu'il faut dire déjà ? Ça y est, ils l'ont fait depuis le temps qu'on en parle. Ça y est, c'est fait, c'est fait. C'est même dingue que ça n'avait pas été plus tôt quand même et que ça n'avait pas été médiatisé. Alors pour pas mal de monde, ça va être une première. On va voir ça ensemble. Le premier mammouth recréé à partir d'ADN. Tant de temps, il va naître, il va renaître. Jurassic Park, mais en vrai. Et sans dinosaures. Oui, une startup a réussi ce miracle dans un musée des sciences aux Pays-Bas. Ils ont mélangé des trucs, un checkered avec des éléphants, des trucs d'origine, etc. Et voici le premier mammouth créé en laboratoire depuis sa disparition. C'est une boule ? Oui, c'est un mammouth recréé. Ils ont comblé les trous d'ADN avec un éléphant d'Afrique. Parce que le but de la startup, ce n'est pas de faire gambader un mammouth, mais c'est de pouvoir te faire manger de la viande de mammouth. Ils ont admis qu'il fallait faire des tests sur la viande parce qu'une protéine de 4000 ans, on ne sait pas quel effet ça pourrait avoir sur un corps humain. Donc, il vaut mieux faire des tests avant quand même. En fait, quand ils ont dit ça, c'était un coup de pub. Ils se disaient, on va recréer un mammouth. Bon, ils ont recréé de la viande de mammouth. Mais le but de cette société est quand même cool. C'est créer de la viande. D'animaux pas vivants. C'est-à-dire de ne pas tuer des animaux pour pouvoir manger de la viande. Recréer en laboratoire de la viande. Donc là, la boule, elle n'est pas vivante. Non. Elle n'avait ni trou de nez ni anus. Elle n'est pas vivante. Non, mais du coup, qu'est-ce que c'est de la viande ? Oui, ça a un goût de viande de mammouth. Tu sais que la viande, plus t'attend avant de la manger, moins elle est bonne. Parce qu'elle est morte. Et là, à partir de quand elle est morte ? C'est une question de fraîcheur. C'est tout. Donc, à mon avis, ils l'ont créée. Et au bout de quelques jours, tu ne peux plus la manger. Parce que c'est vrai qu'ils auraient réussi à créer un mammouth qui gambade. Et qu'ils te disent, on l'a fait parce qu'on va le buter pour le manger. Ça poserait un peu plus de questions quand même. Bien sûr. Mais au moins, on saurait quand elle est morte. Pour la fraîcheur. Oui. OK. Et donc, pour rendre la viande de laboratoire attractive, ils jouent un peu aux savants fous. Ils font des mélanges, testent de nouveaux trucs. Et donc, oui, ils récoltent des cellules sur des animaux sans avoir à faire d'abattage de masse. Ça, c'est cool. Et avec ces infos génétiques, ils recréent de la viande. Mais en fait, ils n'ont pas goûté cette boule de viande. Puisqu'ils pensent que peut-être ça peut faire du mal à l'être humain. Donc, on ne sait pas quel goût ça a. Ça se trouve, ça a le goût de viande. Ou un goût de poulet, qui est la viande que tout le monde dit car ils goûtent à un autre animal en disant « En fait, c'est un goût de poulet. » Ou alors, peut-être que ça a le goût des chocapiques. Attends. Euh, merci mon poteau. Une histoire courte, celle de « Comment se faire goler de la manière la plus conne qui soit ? » Goler à quoi ? Tu vas voir, ça va t'énerver. Ça y est, je suis énervée. Un professeur d'histoire. Ouh, déjà, t'aimes pas ? Ah, déjà, à l'heure là. Un beau sac à merde qui a réussi à convaincre une jeune femme de 17 ans de la photographier dans des poses sexys pour l'aider dans ses études. Mais quelle étude d'histoire ? T'as besoin d'être sexy. Je pense qu'il l'aiderait dans ses études, peut-être. Ah, ah. Ça, c'est la partie pas drôle, d'accord ? Infâme, dégueulasse, tout ça, ouais. Mais comment il s'est fait goler, ce monsieur ? Eh bien, il se trouve que dans l'établissement scolaire où il travaillait, il y avait un concierge et il faisait le ménage le soir, la nuit, quand il n'y a personne dans les bureaux. Et là, il passe dans le bureau du professeur d'histoire pour faire le ménage. Et là, il fait le ménage. Et là, il tombe sur un boîtier de CD. Tu sais, à l'époque, on avait des CD et des fois, on gravait des divics sur ces CD avec des films pirates. Et sur le CD, il y a écrit 300. Le film. Et là, le mec se dit, « Oh, 300 ? Ah bah, c'est pas banal. En plus, je ne l'ai pas vu, ce film. Oh, je vais le prendre, l'emmener à la maison, le regarder et demain, je le repose. » Sauf que le concierge, quand il arrive chez lui et qu'il met le CD pour regarder 300, il n'a pas vu 300. Non. Il a vu quoi ? Non, il a vu les photos de l'adolescente. Et là, il a appelé les flics. Et le monsieur s'est fait arrêter. Attends, attends, je n'avais pas capté. C'est l'adolescente qui était en pause sexy, ce n'était pas le prof. Quel prof abuse de son autorité pour dire à une nana, « Toi, tu viens dans mon bureau après ? » Et elle arrive, il lui donne un appareil photo et il se met en caleçon sur le bureau en faisant « Ouh ! Ouh ! » C'est génial. Je veux voir ce court-métrage. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Je croyais que c'était le début, justement, où lui, il se déshabille et tout et après, il l'incite. Ah, non. J'aime bien parce que j'ai beau raconter les choses plutôt de manière assez claire, dans ta tête, ça crée un autre univers. Et ça, c'est bien. C'est pour ça que j'ai dit « Moi, je n'aurais jamais fait ça, je n'aurais jamais pris un... » Ah, non, non ! Ah, non, non ! Tu n'aurais pas fait l'autre truc non plus ! Bah, non ! Bah, voilà. Enfin, ça, on ne sait pas. La correction de Sylvain ! Bonjour, les badonnettes. Bonjour, les badonnettes ! Dans la badnews 213, à 6 minutes 35, Davis avance. Là où vivent les moutons, c'est une moutonnière. Ce n'est pas une bergerie ? L'endroit où sont gardés les moutons l'hiver, c'est la bergerie. Cela dit, moutonnière, ça existe. Par exemple, un abri moutonnier. Enfin, la bergerie, justement. Une foule moutonnière, c'est une foule composée d'individus qui avancent en suivant les autres sans réfléchir. Le bélier, c'est le mouton mâle non castré. La brebis, la femelle. L'agneau, le bébé mâle. L'agnelle, le bébé femelle. Et l'agneulet, le tout petit agneau. Et le groupe, c'est le troupeau. Un troupeau de moutons, comme pour tous les groupes d'arbivores, notés. Mercredi 29 février 2023, vocabulaire. Une meute, c'est pour les canidés. Loups, chiens, etc. Un banc, c'est pas que pour les poissons. C'est pour désigner un groupe sans hiérarchie. Une arde, c'est pour les ruminants comme les cerfs et les sangliers. Un essaim pour les insectes. On trouve également, et là, attention, accrochez-vous, on n'est pas loin des fables. Une fierté de lions, une assemblée de babouins, un nœud de vipère, une foule de kangourous, une échourie de phoques, une nichée de souris, un panier de crabes, un parlement d'hibou, une volée de moineaux, un murmure des tourneaux, une compagnie de perderie, une nuée de papillons, une colonie de fourmis, un nuage de sauterelles et, mon préféré, une flamboyance de flamands. Bah oui, ils sont roses, ils sont flamboyants, c'est beau la langue française. Bon, ok, je vous vois dans les commentaires, ouais, il n'y a pas de 29 février 2023. C'est vrai, il faudra attendre l'année prochaine 2024. Je vous le dis en avance parce que, réfléchissez, vous souscrivez à un abonnement d'un an à Netflix le 29 février 2024. Il n'y a pas de 29 février 2025 où vous êtes en fait abonné pour 4 ans au prix de 1. Merci qui ? Merci Sylvain. Au revoir les badonettes. Au revoir, Robert. Merci beaucoup Sylvain. On passe à la bad news perso de Robert. Ce soir, sur Twitch et sur YouTube, en même temps, si on y arrive cette fois, ça fait quand même deux fois qu'on n'a pas réussi, c'est Bad Live. Bad Live, c'est notre podcast qu'on enregistre en live avec vous. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast ou sur SoundCloud, enfin un peu partout. Et en plus, ce soir, vous pouvez gagner deux places pour venir nous voir dans le public. pour le bad news 69 du 22 juin au MK2. Rendez-vous ce soir à 20h. Il y a quelques temps, en novembre 2019, je me suis retrouvé avec des amis chez un pote qui nous avait invité pour une soirée pizza. Oui. Sur place, tout le monde se connaît, deux couples avec jeunes enfants, une amie et notre hôte qui était là sur place. Alors que l'apéro avait commencé depuis une petite heure, je me rends aux toilettes situées dans la salle de bain pour un petit besoin naturel. Là, cul posé sur la lunette des toilettes, je remarque devant moi une boîte à chaussures avec un miroir dans le petit trou. Ok, je vois où ça va. C'est hyper suspect ce petit trou. J'ouvre la boîte et je tombe sur une caméra GoPro. Non mais je savais, je savais. Non mais c'était à des kilomètres. Cachée derrière un petit bout de miroir sans teint. Elle est pointée droit vers les WC, je la manipule, elle m'a l'air éteinte. Sur le coup, je ne sais pas trop quoi penser, je ne vais pas faire un scandale pour une caméra éteinte, surtout que ça peut être lié à son boulot, on ne sait pas, ou alors il veut surveiller sa femme de ménage, qui sait ? Ou encore il la planque chez lui en son absence en cas de vol. La salle de bain étant visible depuis le salon, je l'aperçois à travers la vitre opaque y faire plusieurs allers-retours. Il en sort après quelques minutes avec un air stressé, il a chaud et il m'observe constamment du coin de l'œil. Mon meilleur allié sur place est mon ami, B. J'arrive à m'isoler avec lui dans la cuisine et lui fait part de ma découverte. Il part vérifier à son tour et me décrit avoir trouvé la caméra à nouveau en face du trou et dissimulé cette fois sous une fausse boîte de lacets. Il appuie sur les boutons, celle-ci est à court de batterie donc impossible de vérifier son contenu. En fin de soirée, saisit de la caméra afin de vérifier si celle-ci a tourné ce soir-là. Surprise, la caméra a été remplacée par un autre modèle et cette fois-ci, elle est bel et bien allumée. Ah, donc le mec, il était mal parce qu'il croyait que l'autre l'avait gaulé mais en fait, il ne l'a pas tenté de la recacher ailleurs. Non. Il en a remis une autre. Quel connard. Il copie vite le contenu sur la carte mémoire, m'informe du changement de caméra et dégoûté par les faits, nous précipitons la fin de la soirée prétextant la fatigue de nos gamins. Pour éviter tout scandale, nous ne confrontons pas notre hôte et ne disons encore rien aux femmes de la soirée. Je finis ma soirée. Il y avait des enfants. Oui, c'était des couples. Je finis ma soirée chez B et expliquons notre départ précipité à sa compagne. Celle-ci est dégoûtée, elle est amie avec ce gars depuis 20 ans. Oh là là. Nous vérifions la vidéo, personne n'a été filmé par cette deuxième caméra. Par contre, on voit notre voyeur l'installer et faire un coucou de test. Nous appelons le gars ensemble pour lui demander des explications. Il nie les faits au début, finit par avouer un demi-mot devant nos preuves et nous dit qu'il allait détruire les images qui avaient déjà été faites par B. Les images étaient en partie détruites quand ils ont vérifié la caméra, quand ils l'avaient éteinte et tout ça. Soi-disant, ce n'était pas prémédité qu'il a bricolé ça au dernier moment sans trop savoir pourquoi. C'est vrai que tout le monde possède à sa disposition un miroir sans teint, deux caméras prêtes à tourner. Bref, on a demandé si les personnes visées étaient les enfants ou les nanas de la soirée. Il dit alors n'avoir plus pensé à la présence des enfants et se défend, mais ne répond pas à la question des femmes. En tout cas, ça ne l'a pas empêché d'installer une nouvelle caméra durant la soirée. On est sous le choc. Que faire quand on découvre qu'un pote dont l'amitié dure depuis 20 ans fait ça ? En tout cas, nous, c'est niqué, nous avons rompu notre amitié avec lui. Oui, oui, j'allais dire ça, que faire ça, arrêter. Oui. Ciao, bye. Le mieux, ce serait quand même pas de protéger ses données, de se protéger des gens méchants sur Internet. Eh bien, pour cela, c'est bien parce qu'il faut utiliser un VPN et le mieux, c'est NordVPN. Aujourd'hui, Eléanor, nous allons apprendre à m'y tonner un bon petit NordVPN. J'en ai l'eau à la bouche, Déby. Avant de tout, allons voir les ingrédients. Regardez, NordVPN, c'est une protection contre les menaces en ligne en un seul clic. Imaginez que l'œuf, c'est le virus ou les hackers, comme vous voulez, et la casserole, c'est NordVPN. Maintenant, regardez, mon téléphone est protégé par NordVPN et les virus arrivent. Protection totale ! Mon téléphone a été complètement protégé par NordVPN, car oui, avec un abonnement, vous pouvez protéger plusieurs appareils, ordinateurs fixes ou aussi téléphones. D'ailleurs, regardez ! Eh oui, mon téléphone n'est pas là ! Il a disparu ! Pourquoi ? Parce que NordVPN permet de délocaliser son IP et donc on est ailleurs et il n'était même pas là, donc extrêmement bien protégé. Eh oui, grâce à la délocalisation, vous pouvez accéder à tous vos contenus français lorsque vous êtes à l'étranger, comme par exemple vos plateformes de streaming préférées françaises, même au Canada. Ce n'est pas qu'un VPN, il y a aussi inclus une nouvelle fonctionnalité, le réseau Mesh, qui vous permet désormais de créer un réseau privé entre plusieurs appareils distants, pratiques, pour partager les photos avec ma mère, par exemple. J'en ai l'eau à la bouche, Tévy. Laisse ma mère tranquille. Et en plus de tout ça, c'est le VPN le plus rapide de la planète. J'en ai l'eau à la bouche, Tévy. Ce qui tombe bien, c'est qu'en dessous de cette vidéo, il y a une grosse promo accessible directement avec le lien en description http2.nordvpn.com. Pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts et c'est garantie satisfaite ou remboursée sous 30 jours. Il ne reste plus qu'à mettre au four. J'en ai l'eau à la bouche, Tévy. Moi aussi. Je rappelle qu'on a un Patreon, un Tipeee ou un abonnement YouTube. Si vous vous abonnez, vous pouvez avoir la bad news un jour avant tout le monde. La bad news sort le mardi à 17h45. Vous, à partir du lundi, vous avez la bad news avant tout le monde. Voilà. En général, 10h du mat. Même plus de 24h avant. On passe à la bad news du jour ? La bad news du jour. Nous allons parler d'un musicien hollandais. Moi, je sais où c'est le Pays-Bas. On est allés. Oui, c'est vrai. C'est à côté de la Belgique. C'est vrai. Bon, on aime la musique mais on ne va pas parler de musique. Mais on va parler de quoi alors ? Eh bien, de Jonathan Jacob Meyer, un musicien venu des Pays-Bas qui a deux passions. La musique, d'accord ? Mais aussi donner son sperme. Ok. Pas de problème. Quand tu veux donner ton sperme, c'est cool. Ça aide la science finalement. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de bébé. Ils ont besoin de gens qui donnent leur sperme. Donc, c'est super. Mais lui, il aime vraiment beaucoup ça, donner son sperme. Mais beaucoup. T'es sûr qu'il aime ? Oui, oui. Mais il y a des lois aux Pays-Bas. La loi est la suivante. Lorsque l'on fait un don de sperme, on ne peut pas dépasser la naissance de 25 enfants ou l'imprégnation de 12 femmes différentes. Ok. Sauf que Jonathan, il a dépassé la limite. Ok. Et du coup, il s'est fait blacklister. Donc, Jonathan n'a plus le droit de donner son sperme. On lui a dit « Nez, 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 Jonathan. Nez, plus la spermas. » Mais est-ce que ça l'a arrêté ? Non. Non. Quand tu arrives à un point où la juridiction hollandaise te dit « Non, t'arrêtes », il y a un véritable problème quand même dans la tête du monsieur. Eh bien, du coup, Jonathan a changé de nom, a modifié sa carte d'identité, etc., pour continuer à aller donner son sperme. Uniquement pour ça ? Oui. Mais pourquoi ? C'est quoi son fantasme derrière ? Ah ben, c'est peut-être ça. On recense aujourd'hui pas moins de 550 enfants nés du sperme de Jonathan aux Pays-Bas. 550 ? 550. À cause de lui, il y a un risque accru d'inceste accidentel aux Pays-Bas. Ah non. Donc, si vous êtes hollandais, que vous êtes musicien, parce qu'on sait que la musique se transmet par les gènes, bien entendu. Ygelin, par exemple, musicien, père en fils, chez Lid. Voilà, la musique, c'est dans les gènes. Et que vous rencontrez un compagnon ou une campagne qui fait de la musique aussi. Et peut-être que c'est votre père elle-même. Donc, fuyez. Voilà, ne couchez pas avec. On en avait déjà parlé dans Banyos, mais en Islande, il y a une application qui permet de savoir si la personne avec qui tu vas coucher est potentiellement de ta famille. Eh bien, on propose à Hollande de faire une application qui permet de savoir si ton père, c'est Jonathan. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que Banyos, c'est tous les mardis à 17h45. On vous donne rendez-vous mardi prochain avec Julien Méniel dans l'émission. Le 22 juin, rendez-vous au MK2. Venez nous voir. On est en live, en direct. Vous allez être dans la salle. Vous allez pouvoir nous toucher de loin des yeux. Il y aura tous les gens qui font Banyos. C'est une grande soirée de 2h au MK2 Bibliothèque le 22 juin à 20h. Ça va être une grande fête juste avant l'été avec vous en vrai dedans. On va avoir Marion Seclin et Monsieur Poulpe. Des surprises. La billetterie est juste en dessous. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada